Avez-vous entendu parler d'un centre mondialement reconnu pour l'amélioration de la qualité des agrumes situé en Corse, en pleine orientale ? Eh bien, il s'agit du centre INRA de San Juliano. Une grande richesse, 1100 espèces et variétés d'agrumes, l'une des plus belles collections au monde. Des recherches agronomiques qui en valent la peine. Orange et citron sont issus d'un long travail d'hybridation naturelle, mélange de pollen vieux de 8 millions d'années, ayant l'Asie pour point de départ. Quatre espèces ancestrales, cédratiers, pamplemoussiers, mandariniers sauvages et un agrume des Philippines, le papeda, vont produire huit branches dans son tissu, les fruits modernes. Au fil du temps, le hasard des recombinaisons polliniques a donné nos fruits habituels, pomélos, orange, clémentine et citron vert. La botanique des agrumes a de quoi étonner. Elle est riche. Par exemple, prenons un citron caviar. Il tient son nom de sa pulpe semblable à du caviar. Hybridons-le avec une mandarine. Résultat, un étonnant citron sanguin à la peau et à la pulpe rouge grenat. Bien que déjà habitués au citron vert, il y a de quoi bousculer nos repères de citron toujours jaune. Une fois bien lancés, on n'arrête plus les docteurs Frankenstein des agrumes. Hybridons maintenant une mandarine avec un pomelo. Nous obtenons un tangelo, fruit original semblable à une orange en forme de cloche, d'où son surnom Honey Bell. Qui a osé hybrider deux pamplemoussiers entre eux n'aura pas perdu son temps. On obtient l'oroblanco, pamplemousse à peau verte restant vert une fois mûre. Délicat de savoir quand le cueillir. Une fois obtenu un hybride intéressant par pollinisation, on peut le reproduire par bouturage, marcotage ou greffage. C'est un mode de reproduction asexué donnant des individus génétiquement identiques. On est tranquille. Quant à l'histoire du citron vert, elle est particulière. Venu d'Asie et des Antilles, il est inconnu en France jusqu'en 1928. Monsieur Désirébois, grand botaniste de l'époque, ne connaît à cette date ni la plante ni le fruit. Le si précieux limoncello de fin de repas n'est pas une vague liqueur à base de n'importe quel citron. Il doit sa réputation à une variété de citrons de Capri et d'Amalfi. Les zestes des citrons de Sorento donnent l'arôme à la liqueur. Et le cédra de Corse, vous pensez sans doute en avoir fait le tour. Alors, connaissez-vous la main de Bouddha ? Une variété de cédras asiatiques poussant sur un buisson, dont les quartiers ne se soudent pas entre eux, évoquant ainsi les doigts d'une main dans une position codifiée, comme pour une prière. On le retrouve en offrande dans les temples bouddhistes. Sous-titrage Société Radio-Canada